Je suis contente de vous faire ce live aujourd'hui à partir de ce que Brigitte vous avait parlé en fin de semaine. Brigitte pensait que j'avais fait une vidéo de marouflage pour les papiers Youpo, les papiers aquarelles. Je sais que j'ai marouflé du papier mûrier pour travailler par-dessus, par après. Mais là, on a décidé vraiment de faire une vidéo de marouflage. En tout cas, s'il y en a un autre, il y en aura un autre. Mais celui-là va être plus pensé en fonction de ce qu'on a parlé en fin de semaine parce qu'on n'en a pas trouvé finalement. Mais je ne pense pas que j'en avais fait. On va parler marouflage aujourd'hui. Je voulais vous présenter aussi un nouveau patron que j'ai fait dernièrement. Ça s'appelle Surmesure pour vous. C'est les deux petites toiles qui sont ici. C'est des toiles 8x24. Le patron a l'air de ceci. Ça s'appelle Surmesure pour vous. Je vais vous le montrer à l'endroit sur ma table tout à l'heure. Je vais juste un peu laisser les gens se brancher comme il faut. Je suis toujours très contente d'être là et que vous soyez au rendez-vous. C'est vraiment le fun. OK. Alors ça, le projet que j'ai refait, c'est vraiment à partir du projet que j'ai donné en zoom. J'ai donné un premier zoom cette semaine à partir de chez Pinceau avec le projet Crinoline qu'on vous avait présenté aux portes ouvertes. Ça, si jamais vous êtes intéressé à faire ce projet-là en zoom avec moi, je sais que les deux sessions qu'on avait cédulées sont déjà remplies comme celle de la semaine prochaine aussi. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le manifester sur le site de Pinceau. On prendra vos coordonnées, les noms en notes. Si on a assez de gens, on pourra le refaire probablement. Je vous dis ça sous toute réserve. Mais s'il y a un intérêt, ça pourrait être fait. Alors ça, il s'agit qu'on sache qu'il y a des gens intéressés et qu'on peut le présenter. Alors je veux juste vous dire que vous répétez pour celles qui le savez ou peut-être les nouvelles personnes qui se joignent à nous de plus en plus. Alors mon nom est Josée Troutier. Je suis artiste peinte et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui mais que j'utilise pour tout le temps. J'achète tout mon matériel chez Pinceau. Et vous pouvez commander par le site internet au www.pin-so.com. Vous avez les frais de livraison gratuits pendant, bien tout le temps, jusqu'à, en autant que vous fassiez une commande de 75$ et plus, les frais de livraison sont gratuits à travers le Canada. Alors ça, c'est intéressant. Puis aussi, jusqu'à temps que la boutique réouvre, vous pouvez passer des commandes téléphoniques et passer les chercher en cueillette dans le portique. Et bien là, on va réouvrir prochainement. Alors vous pourrez revenir en magasin, un peu comme tous les commerces qui portent sur la rue. Alors, si vous n'êtes pas de la région, bien quand vous passerez à Québec, vous viendrez nous voir, ça vaut la peine. C'est vraiment une quiverne d'Ali Baba. Alors, on va pouvoir débuter. Là, je pense bien, j'ai déjà 80 personnes. Alors, on va tourner la caméra. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, les cueillettes, les zooms, les... On fait des ateliers aussi par Messenger. Alors, moi, j'appelle les gens, puis je les conseille sur ce qu'ils sont en train de faire. Je peux leur faire des démos. Je suis dans mon atelier ici, donc je peux faire comme je fais en direct, tourner ma caméra et vous montrer des techniques si c'est nécessaire. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que vous êtes obligés de le faire parce que je ne peux pas le faire pour vous. Ça fait que souvent, les gens évoluent assez bien. C'est vraiment le fun à voir à Ali. Ça fait que je suis bien contente pour celles qui participent. C'est le fun de voir la progression. Alors, on tourne ça. Je veux juste vous dire avant de tourner que celle-ci, c'est une toile que vous avez déjà vue dans un lettre que j'ai fait parce qu'elle est faite avec les crayons graphiques de Derwent. Alors, quand je vous avais parlé des crayons graphiques, je vous l'avais montré. Mais c'est sur papier aquarelle. Et le contour est tout déchiré, comme vous pouvez le voir. J'avais gardé vraiment l'aspect du papier aquarelle Arche, que quand on achète la feuille, elle est déjà déchirée sur certains rebords. J'ai déchiré d'autres bords pour avoir la même finition. Et je l'ai marouflée sur une toile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire marouflée? Certaines m'ont dit, mais qu'est-ce que tu dis là? J'ai jamais entendu ce mot-là. Maroufler, ça veut dire simplement coller. Alors, coller quelque chose en papier, quelque chose qui est sur un support plus léger, le faire adhérer à un support plus rigide, soit une toile ou un panneau de bois ou un cahier. Je vais vous montrer sur différentes surfaces. Mais je voulais vous montrer cette pièce-là parce qu'aujourd'hui, je vais faire des démos sur des petites pièces, vu qu'il faut que je le fasse sur ma table et qu'il faut que vous voyez. Là, je ne voulais pas faire un grand, grand panneau parce que vous auriez mal vu. Mais on peut le faire sur des grandes surfaces en procédant par étapes simplement. Mais ça se fait super bien. Alors ça, c'est pour vous montrer que ça se fait sur plus grand. J'ai déjà fait beaucoup plus grand que ça, mais ça vous donne un petit peu une idée. Alors, je vous retourne la caméra. Alors ça, c'est le patron, le nouveau patron. Pour celles qui sont intéressées, il est déjà sur le site internet. Il est déjà disponible. Et il est fait avec de l'acrylique dans l'arrière-plan avec l'éponge rose de PBO. Et les robes sont en faux vitrail avec les nouvelles couleurs que j'adore. Alors, les couleurs, le rose fuchsia, le bleu lavande, le cyan, puis les couleurs de prismes fluo. Alors ça, c'est des couleurs super. Il se mélange dans le vitrail et ça fait des super de beaux effets. Alors, vous pourrez aller voir ça sur le site de Pinceau si vous voulez vous le procurer. Ensuite de ça, sur ma table, vous voyez d'autres projets que je vous ai mis sur ma table pour vous montrer. Je prends une petite gorge d'eau. Voilà. Alors ici, j'ai une petite toile où j'ai marouflé différents papiers, différents motifs. Je suis venue les tailler pour que ça fasse un peu une mosaïque comme ça. Et ils sont marouflés sur une petite toile. Et c'était des papiers à dessin très minces. Alors, c'est pour vous dire que vous pouvez coller aussi des papiers plus minces sur une toile. Et après, j'ai vernis, j'ai fait la finition. Ça, c'est fait aussi. Peut-être que vous allez vous demander comment j'ai réussi à faire ces impressions-là. C'est avec des plaques de gel. Alors, les Jelly Plate, c'est des impressions. Je me suis servi des feuilles. Soit des feuilles de soie. Ça, je pense que c'était des feuilles de soie. Ça, c'était des vraies plumes. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer aussi prochainement. On a ça sur notre liste. On attend que le stock soit là avant de vous le faire pour ne pas qu'on manque trop de stock. Celui-là, c'est le même genre d'impression aussi. C'est des Jelly Plate. Alors, c'est des impressions faites sur plaque de gel avec de l'acrylique. Puis, que j'ai recollées cette fois-ci sur une plaque de bois. Fait que vous voyez, même si c'est un dessin avec un papier très mince, ça fait un super beau look de finition. C'est pourquoi le marouflage est très important à apprendre parce que ça peut vous faire des super belles pièces. Parfois, on fait des essais aussi sur papier ou sur carton. Puis, on dit, ah bien, finalement, si c'était beau, j'aurais dû le faire direct sur toile. Mais pourquoi pas, à ce moment-là, maroufler votre papier sur une surface de bois ou une toile pour la rendre sur un support plus rigide. Puis, qui va bien, qui va vous donner un beau look bien paraître. Celle-ci, c'était une technique de vitrail sur l'eau que j'ai déjà montré aussi, que vous avez les vidéos sur le YouTube de pinceau ou sur le Facebook de pinceau. Ici, c'est un autre vitrail sur l'eau aussi que j'avais fait. Puis, je voulais vous le montrer parce que là, je l'ai marouflé vraiment sur une surface qui n'est pas égale, qui est toute arrondie, qui est une vieille planche de bois mince. Donc, ça se fait sur bien des choses. Mais c'est encore du marouflage avec un papier aquarelle sur lequel il y a eu du vitrail sur l'eau. Fait que quand on fait le vitrail sur l'eau, pour celles qui l'ont déjà pratiqué, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça, ça en est un aussi qui n'a pas été marouflé. On a des surfaces qui ont bougé, le papier est devenu beaucoup plus rigide. Des fois, il y a des formes différentes. C'est ce qui va nous aider aussi à choisir avec quel médium on va maroufler. C'est un peu ce que je veux démystifier aujourd'hui parce que ici, mon papier, il est tout croche. C'est un papier aquarelle épais sur lequel il y a eu plusieurs épaisseurs de peinture. Je pourrais aussi maroufler du papier aquarelle comme ça, sur lequel il y a juste eu de l'encre ou de l'aquarelle. Mais lui aussi, il a bougé, il est épais. Donc, c'est ce qui va me faire choisir un médium plus épais pour ces papiers-là. Fait que ça, ça vous donne l'idée. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de comment. Souvent, quand je vais débuter ça, je vais vérifier qu'est-ce que j'ai comme surface sur laquelle je veux coller. J'ai essayé de ne pas trop vous mêler. J'ai de la misère à me faire l'idée dans quel ordre je vous montre ça, mais je vais essayer d'être claire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, j'avais cette toile-ci qui avait déjà une couche de gesso. Moi, j'ai fait un contour noir. Et puis, j'ai choisi un dessin que j'avais déjà fait sur un papier très mince. Comme vous pouvez voir, ça, c'est un papier de cahier à dessin très mince. Alors, je l'avais déjà fixé, ce dessin-là, mais comme le papier est très mince, je vais utiliser un médium plus fin. C'est-à-dire, là, vous pouvez choisir différents produits, mais je vais prendre un produit plus liquide. Alors, j'aurais pu utiliser ce que j'ai déjà fait, là, médium et vernis brillant. Dans certains de mes patrons, vous allez voir que je vous dis de coller avec ça, mais vous pouvez adapter à ce que vous avez à la maison aussi, là. Médium et vernis brillant, liant à l'acrylique ou un polymère comme ça de Golden, ça ferait aussi qu'il soit mauve brillant. Ça importe un peu, c'est seulement pour coller. Et tout à l'heure, avant de mettre en onde, j'ai mis une couche à l'arrière. Ce que ça a fait, c'est que le papier, il n'y avait rien en arrière. Alors, ce qui est intéressant de faire une couche sur ça, c'est que ça l'a rendu plus rigide, ça lui a donné de la tenue un peu. Puis, quand j'ai mis le polymère aussi, il a roulé tout de suite. Alors là, je suis venue tout de suite le redérouler, puis le tenir un peu pour qu'il sèche comme ça. Fait que là, il va être plus facile à travailler quand je vais vouloir le coller directement sur ma toile. Ça, ça va m'aider. Fait que moi, quand c'est un papier fin, je vais m'assurer que j'en mets une couche en arrière, puis que je la laisse sécher. Je préfère ça. Mais ça, c'est votre choix, là. Quelqu'un qui est rapide, ou qui voudrait aller vite, ou qui serait très habitué, pourrait mettre du polymère ou un de ces médiums-là, n'en mettre une bonne quantité, n'en mettre sur la toile, puis fixer tout de suite. Mais des fois, moi, j'aime mieux faire une première étape, m'assurer que, bon, mon papier, il se tient mieux, puis il va rester dans la même position. Je veux dire, il ne viendra pas tout rouler, ou il ne bougera pas beaucoup à ma deuxième application. Fait que ça m'aide à le travailler. Je ne suis plus rassurée de ça. Fait que ça, ça dépend de comment vous êtes habitués, mais ça se fait bien. Ensuite, est-ce que je peux... Je vais m'assurer aussi que ma surface sur laquelle je colle a déjà... Comme ici, j'ai déjà de l'acrylique, c'est déjà scellé. Donc, je vais pouvoir coller directement sur ça. Quand j'ai sorti mon dessin, je vais juste vous parler un petit peu du choix de composition. Comme ici, mon dessin, il était déjà fait un peu dans un coin de la feuille avant que je découpe. Mais je suis vraiment venue choisir ma composition en plaçant mon personnage plus sur le tiers. Puis pour faciliter ça, ces choix-là, parfois... Parce que j'aime beaucoup utiliser, moi, des angles comme ça. Alors, je me suis taillé deux angles en carton que je peux ajuster à la grandeur de ma toile. Je ne sais pas si c'est... Je pense que oui. Je pense que vous voyez bien. Fait que là, je les ai juste tapés pour avoir la grandeur de ma toile. Là, bien sûr que moi, mon dessin est déjà coupé, mais si je vous le montre avec ce carton aquarelle-là, vous allez bien comprendre. Quand je regarde ce dessin-là comme ça, il n'est pas fini. Évidemment, il faudra que je rajoute d'autres choses sur ça. Mais ça peut me servir de fond. Donc, je peux maroufler aussi en étapes. Je pourrais maroufler ça puis retravailler dessus après. Mais vous voyez le phénomène qui se passe quand on vient le cadrer. Aussitôt que je viens jouer avec un cadre dans mon dessin, on dirait que ça fait plus beau. Je rapetisse, j'enlève les contours puis je viens de me donner une idée de ce que ça pourrait avoir l'air sur ma toile. Là, j'avais mis des petites marques déjà. J'avais fait un choix un peu comme ça pour avoir un peu une diagonale qui se crée ici avec mon rose dans le bas, mon bleu dans le haut. Bien, ça, ça peut être une façon de bien choisir parce que vous pourriez avoir une grande, grande feuille avec un fond abstrait comme ça puis choisir certaines parties que vous désirez maroufler sur d'autres petites toiles pour refaire des projets par-dessus après. Ça, ça peut être une belle idée de façon de choisir votre composition. Je vais mettre ça de côté. Bon, puis je pourrais finir celle-là. Alors, si je veux finir coller mon papier. Ça, en passant, moi, j'utilise beaucoup soit papier ciré ou papier parchemin de cuisine, comme ça. Vous savez, juste des papiers qu'on a dans notre cuisine, ça fait que ça colle pas puis les médias m'adhèrent pas à ça. Puis ça protège mon oeuvre avant que je vienne l'installer sur mon support. Puis je vais m'en servir aussi après avec un papier neuf. Là, je vais le vous faire, ça va être moins compliqué. Je cherche trop mes mots. Ok, fait que là, quand on fait ça, on a vraiment l'impression qu'on rit tout seul, je vous jure. Mais je sais que vous êtes là, je vérifie que vous êtes encore là. Ok, alors ça, si je travaille avec un polymère comme ça. Là, vous étiez peut-être pas, vous le voyez peut-être pas mon polymère. On me tasse un petit peu. Ok. Là, j'ai pris polymère médium golden. Oups! Hé! Ça, c'est ben moi. Ok, on essuie, puis je vais le récupérer. Alors, j'aurais pas envoyé mon polymère à côté comme ça, c'est pas ça que je voulais. Je voulais l'envoyer directement sur mon dessin, mais là, il a tombé à côté. Fait que je vais le ramasser. Bien, vous comprenez que c'était pas voulu. Bien, je m'assure d'en avoir jusqu'au bout, puis j'en mets une bonne quantité, là. Mais j'en ai déjà sur mon papier, fait que vous voyez, il bouge pas beaucoup. Tantôt, là, ma première couche, il a carrément roulé. Fait que j'étais bien contente d'avoir décidé de faire une première couche et de la laisser sécher. C'est toujours une belle assurance de faire ça, là. Vous pouvez vous servir de cette façon-là pour vous assurer que votre papier a déjà imbibé une couche de polymère. Donc, la couche que je mets présentement, elle, elle va rester vraiment en surface. Elle peut pas rentrer dans le papier parce que mon papier est déjà scellé par une première couche. Fait que ça, ça aide énormément pour la faire adhérer sur ma toile. Ensuite, je vais en mettre aussi une bonne couche sur ma toile, m'assurer que j'en ai partout. Puis là, je sais que moi, j'ai taillé mon papier juste un tout petit peu plus petit que ma toile. Fait que j'en mets un peu partout. Puis là, si vous vous dites, ah, faut pas tu touches à ton cadre autour, ton noir va être taché de médium, oui, moi, j'ai décidé que je me souciais pas de ça. Je vais plutôt refaire mon noir par la suite, là où ça va trop paraître, OK? Parce que sinon, là, c'est trop compliqué, je trouve, d'être précise, précise sur la ligne de contour que je veux garder. Je vais en remettre un tout petit peu, me rendre jusqu'au bout comme il faut. Faut vraiment en mettre une bonne quantité, là. Faut pas se gêner, OK? OK? Je mets mon pinceau dans l'eau. Et là, je prends mon papier, puis je viens le placer sur ça. Je m'ajuste un petit peu parce que j'avais, comme je vous disais, choisi de laisser un cadre. OK? Donc, j'ai l'air pas mal légale. Ça a bien du bon sens. Là, j'avais un peu de polymère sur mes doigts. Prenez le temps de vous essuyer. Faut pas en mettre... Ben, moi, j'en veux pas, là, sur le dessus de ça. Là, ici, c'est une toile. La difficulté avec une toile, c'est ça. C'est que si je pèse dessus, j'ai pas de... je vais pèser sur la toile. Donc, je me suis taillé des petits cartons. J'ai pris des petits livres dans ma bibliothèque qui rentraient dans le milieu de ma toile. Pour avoir quelque chose sur lequel je peux appuyer. Ça, c'est très important. Puis, c'est pourquoi vous allez voir souvent qu'on va maroufler sur des panneaux de bois. C'est beaucoup plus facile que sur une toile parce que j'ai une surface rigide. Après ça, je peux prendre une palette comme ça et venir partir du centre et faire sortir le médium sur le côté. Je le pousse vraiment sur le côté pour faire sûr que mon dessin va adhérer comme il faut à la toile. Puis qu'il va y avoir eu du polymère partout. Ou du médium, ou du médium et vernis. À la rigueur du Mod Podge, du Bindex, tout ça peut fonctionner pour un papier léger comme j'ai là. Puis, d'un coup que j'ai mis mon papier parchemin comme ça dessus, je m'organise pour ne pas le bouger, évidemment. Parce qu'il y a du médium qui sort tout le temps. Et là, je vais pouvoir relever tout ça. Puis, essuyer mes rebords. Enlever le surplus que j'avais mis. Là, du gelma. Oui, je vais vous en parler du gelma. J'aurais pu coller un papier plus mince pour être collé avec un médium plus épais, il n'y a pas de problème. Mais, vous pouvez... Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a tous un paquet de médium à la maison. Fait que si j'ai un papier plus fin comme j'ai là, je peux le coller avec quelque chose de plus fin. Ça va fonctionner. Fait que ça, pour la finition, pour le laisser sécher, je vais tout simplement prendre un autre papier. Un autre parchemin. Puis, le mettre à l'envers dessus. Remettre mes petites pressions. Puis là, mettre un livre beaucoup plus lourd. Je vais juste vous montrer. Mettons, un livre beaucoup plus lourd dessus. Et là, le laisser sécher comme ça jusqu'à demain. Puis, ça va être complètement sec et bien plat. Fait que ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, si vous voulez coller du papier comme un papier Youpo. Là, vous avez vu, sur la toile, j'avais gardé aussi un petit contour noir. Vous pouvez, après qu'il va être sec, vous pouvez décider de refaire un petit peu de noir si votre médium a débordé. Ou si vous voulez retrouver le mât. Ou vernir ce petit contour-là. Ça, ça se fait aussi. C'est toutes des choses qui sont possibles. Ok. Bon, on va enlever un peu. Comme ça. Juste si vous m'assiez un petit peu, ça ne sera pas long. Ici, je voulais revenir avec une plaque de bois. Ça, c'est une vieille plaque de bois que j'ai récupérée. Vous pouvez trouver des panneaux de bois chez Pinceau qui sont fabriqués plus neufs que ça. La particularité que je veux vous mentionner, c'est que si vous achetez un panneau de bois, comme moi, c'est une vieille plaque de bois, j'ai simplement mis un gesso. Et puis, là, je vais mettre un gel. Puis, je vais pouvoir coller dessus. Moi, la plupart du temps, si je veux que ça fonctionne bien, souvent, je vais appliquer, comme j'ai fait dans mon papier tout à l'heure, je vais appliquer une première couche. Si je suis sur un bois nu, je vais appliquer une première couche de médium ou une couche de scellant, simplement pour m'assurer que mon panneau n'absorbera pas ma couche de colle. Ça m'est arrivé qu'il y a des élèves qui ont eu de la difficulté à coller. Ils allaient, ils me disaient, ça ne colle pas. On dirait que ça ne colle pas, mais le bois était nu. Donc, il avait absorbé le médium, la première couche. Bonjour, quel vernis appliques-tu sur ces papiers? Vous voulez dire le papier que je viens de maroufler sur la toile? Si c'est le cas, si c'est ce que vous voulez dire, comme mon papier, c'était un dessin au fusain, mon personnage que j'avais sur ma toile tantôt. Alors ça, j'ai déjà appliqué sur ce dessin-là. J'ai déjà appliqué un fixatif. Puis, un coup que là, ça va être séché, je pourrais choisir le style de vernis que je veux. Je pourrais réappliquer un vernis. Puis, moi, je vais plutôt prioriser un vernis en arrêt au sol pour que je n'ai pas à refaire d'autres choses. Je veux dire, je n'ai pas à refaire des couches de vernis liquide sur un dessin. Je ne voudrais surtout pas que ça bouge, même si c'est fixé. Alors, je viendrais faire encore un vernis, mais en spray, probablement brillant, pour lui donner plus de brillance. Ça, c'est possible. Ici, j'ai un papier Yupo avec de l'encre à l'alcool. Comme Brigitte, bien, pas comme, mais en tout cas, c'est les mêmes produits qu'elle a utilisés, dans le sens que la mienne ne ressemble pas à tout à ce que Brigitte a fait. Elle avait toutes des belles nuances dégradées. Moi, je suis un peu plus grunge, mais c'est pas grave. Alors, c'est le même produit, c'est du papier Yupo plastifié, c'est une plaque de bois. Brigitte, c'est ce qu'elle avait utilisé pour maroufler aussi son encre à l'alcool de la semaine passée. Ça, ça fonctionne super bien, parce que là, ça, c'est raide, c'est très rigide. Donc, je vais pouvoir appuyer comme il faut. Ici, quand j'ai choisi ma composition à travers de ma plus grande feuille, avec mes angles que je vous ai montrées tout à l'heure, bien, je suis venue jouer avec mes angles, puis j'ai choisi de le placer de cette façon-là. J'ai fait mes petites marques, puis cette fois-ci, je ne voulais pas de cadre visible autour. Donc, j'ai taillé mon papier Yupo plus grand que mon carré de bois. Moi, je vais vous faire ces nuances-là aujourd'hui, parce que vous pouvez travailler différemment. Vous savez que sur le bord d'une toile, ça aurait été très difficile de couper très droit avec un exacto. C'est pourquoi j'ai choisi de laisser un petit cadre noir autour, mais sur la plaque de bois, quand je vais la tourner à l'envers, ça va être très facile de passer un exacto pour recouper mon papier Yupo. Fait que ça, c'est ça le choix de laisser un cadre ou pas. C'est vraiment selon ce que vous marouflez, la façon que vous voulez de l'avoir. Fait que ici, comme j'ai un papier Yupo qui est très plastifié, lui, je n'ai pas besoin de le préparer, il n'absorbe pas du tout. Donc, lui, je peux l'utiliser tel quel. Ma plaque de bois, elle a déjà eu plein de choses dessus. Elle aussi, je peux l'utiliser tel quel. Mais c'est deux, le papier Yupo est très rigide. Fait que là, je vais plus privilégier des gels. Alors, gel mât, gel brillant, peu importe, ça va coller. Une soft gel de Golden pourrait marcher aussi. Fait que tout ça est possible. Fait que ça, je peux mettre une bonne couche de gel, encore une fois. Moi, c'est des petites nuances que je voulais vous amener aujourd'hui parce que des fois, puis chacun a sa méthode. Vous allez écouter quelqu'un d'autre, ils vont vous donner une autre méthode. Ça, c'est vraiment selon, je vous dirais, que vous pouvez essayer par vous-même. Moi, ce que je trouve important, c'est de trouver votre méthode à vous. Parce que, comme je vous disais, moi, je trouve que c'est plus facile que mon papier ait absorbé une première couche. Il bouge moins. J'ai une meilleure adhérence quand je viens mettre mon gel. Mais ça, c'est le choix que moi, j'ai fait avec le temps. Je trouve que je contrôle mieux. Puis, j'ai le temps de l'appliquer. Il sèche moins vite aussi à sa deuxième couche. Fait que ici, j'ai appliqué le gel. Puis que je commence par la surface ou le papier, là, ça importe un peu. Je me mets une bonne couche de gel. Puis, j'en mets sur mon papier. Là, je suis... Ouais, je suis encore dans le cadre. OK, c'est pas bien. J'ai toujours peur de ne pas avoir vérifié. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas regardé. Ça fait un petit bout. OK. De toute façon, les questions, j'essaie toujours d'aller les voir. En tout cas, par après de mon direct. Puis, de vous répondre le mieux possible. Alors, j'ai appliqué mon gel. Pas mal partout. Parfait. Lui, il est à port. OK. Fermez mon pot. Oups! Il y a des petites graines. OK. Alors, là, je veux juste voir. Moi, j'ai déjà un trou là-dedans. OK. Ça. Voilà. OK. Puis, je le laisse dépasser un peu tout le tour. Bon, ça me semble pas mal correct. Puis, du gel, ce qui est le fun, c'est qu'on a le temps quand même de travailler. Ça ne séche pas aussi vite. Malgré que mon polymère, tantôt, il n'a pas séché rapidement non plus. Parce que j'avais déjà mis une couche sur mon papier. Ça fait qu'il n'a pas séché. Ça, c'est un autre avantissage aussi d'en mettre une couche avant. On en va ça dans l'eau. Et je reprends mon grattoir. Pour faire sortir tout le tour mon médium. L'avantage de mettre aussi un parchemin par-dessus, comme ça, vous vous assurez que vous ne pouvez pas accrocher du médium. Parce qu'avec ça, si je n'ai pas de feuilles comme ça, bien, quand le médium sort ici, je peux repartir avec puis le remettre sur mon œuvre. Donc là, si je suis avec un papier, bien, il colle au papier, tout simplement. Dans le fond, quand on fait ça avec le grattoir, on veut s'assurer qu'on n'a pas aucune bulle qui va rester dans notre œuvre. Voilà. Ça me semble être super bien collé. Le YouPo, c'est vraiment plus facile parce qu'il ne bouge pas, il n'absorbe rien. Donc, il reste très, très plat. Ça, c'est bien le fun pour ça. Voilà. Peut-on faire de l'encre à l'alcool sur papier de taivèque que tu avais utilisé? Oh, je n'ai pas essayé ça, mais ça me surprendrait. Le papier de taivèque, il absorbe beaucoup. Bien, vous pouvez. Parce que... Vous pouvez parce qu'il va prendre la couleur. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, peut-être, c'est le réactiver. Je ne suis pas sûre parce qu'il va l'absorber. Mais vous pouvez mettre des couleurs sur du papier taivèque. Vous pouvez mettre des couleurs à l'alcool, c'est certain. Mais de là à dire que vous allez pouvoir faire les effets comme, mettons, comme Brigitte a fait la semaine passée sur son papier YouPo, je ne penserais pas. Bien, ça, c'est pas mal les médiums que moi, je suggère pour coller. Ça donne à peu près ça. Oui, tu peux utiliser du Golden, Judith, pour coller. Ça va marcher. Je ne sais pas si c'était une question ou si tu... Puis, fait que là, elle, elle serait correcte. Là, je la mettrais, elle aussi, avec un poids, soit en surface, ou je le vire à l'envers. Je mets un poids pour que ça colle super bien. Puis je vais le laisser comme ça un petit bout de temps. Ensuite, je vais pouvoir virer ma pièce à l'envers sur une plaque puis venir couper à l'exacto. Je peux peut-être enlever un petit peu le surplus, par exemple, parce que là, en la virant, je vois le surplus de gel. Je vais venir l'enlever un peu s'il y en a vraiment trop sur ma plaque. Voilà. Fait que ça, je vais la laisser de côté avec un poids aussi pour que ça adhère très, très bien. Parce que si je commence à jouer avec, je vais y décoller les coins et tout. OK? Fait que ça, on va mettre ça de côté. Ça ne fera pas long, je vous reviens. OK. Ça fait dire beaucoup de choses à penser. Puis, en terminant, je voulais vous parler d'autres choses que vous pouvez maroufler. Fait que moi, j'ai acheté dernièrement un caillard de seins. Oups, il y a un peu de gel sur ma table, là. Je vais juste me mettre un papier, ça ne sera pas long. Ça va faire un petit peu de bris. Parce que je ne veux pas briser ça. Voilà. OK. Fait que, chez Pinceau, on vend des beaux cahiers à dessin. Carole a rentré ça, les papiers Stratmore, comme ça. C'est un beau cahier avec une belle couverture rigide, papier aquarelle, 140 livres. Fait que ça, c'est un papier qui va pouvoir facilement prendre les acryliques, les collages et tout ça. Fait que moi, je pratique beaucoup, beaucoup. Avez-vous fait une démo pour cette encre? Je vois qu'il y a un pochoir dessus. Non, dans l'encre à l'alcool, non, je n'ai pas fait de démo. Ça pourrait être quelque chose que je vous fais à un moment donné, si vous voulez. C'est la première fois que j'essayais ça dans ce modèle-là. J'ai mis des pochoirs pendant que l'encre était encore humide, si vous voulez l'essayer. Combien de temps pour le poids et ses chasses? Bien, souvent, moi, je vais le laisser là, puis je l'enlève le lendemain. Bien, je dirais 12 heures, peut-être, là. C'est l'idéal. Mais je ne l'ai jamais compté, parce que je le mets là, puis je le laisse là. L'encre à l'alcool que j'ai fait, là, la petite encre que je viens de coller, j'avais mis mes encres à l'alcool, j'avais joué avec beaucoup, puis je n'aimais pas ça. Fait que j'ai sprayé de l'alcool, j'ai remis des gouttes d'encre, puis j'ai mis des pochoirs dedans, mais j'ai mis des pochoirs... Je vous montre ça, là. J'ai mis des pochoirs comme ça, c'est-à-dire des pochoirs plus en négatif, là, dans le sens que ce n'est pas un contour avec un trou, c'est plus le motif, là. Alors ça, je l'ai vraiment mis sur mon encre à l'alcool, puis vous savez, ça fait comme une suction quand on met un plastique sur quelque chose de mouillé, puis je l'ai fait sécher avec le pochoir. Ça sèche super vite, l'encre à l'alcool, fait que le motif des pochoirs a resté dans mon alcool. C'est ça que j'ai gardé, tout simplement. Fait que c'était vraiment pas compliqué, vous pourrez l'essayer, mais je pourrais vous refaire des démos de ça, un moment donné. C'était très, très facile. Puis après, j'ai décoré avec, je pense que je l'ai ici. Après, les petits motifs que vous avez vus dorer, bien, c'était décoré avec les feuilles effet miroir de PBO et la mixtion. Fait que ça, c'était le... C'était l'épaisseur, là, que j'avais mis avec le reflet doré qui se faisait. Est-ce que c'est le même gel qu'on mettrait pour coller des papiers journaux ou papiers de soie? Bien, c'est ça. Moi, je colle les journaux avec un... Souvent avec le bindex ou avec des médiums plus léger pour le papier de soie. Mais vous pouvez coller avec le gel. Puis oui, c'est le même gel que j'ai utilisé pour coller les oeuvres que j'utilise des fois dans mes patrons. C'est toujours le même genre. C'est vraiment au niveau de la texture que vous devez vérifier. Plus votre papier est épais, plus vous allez encore mieux réussir avec un médium plus dense. Je vous découvre. Je suis en France, mais j'admire votre travail. Et super vidéo, super explication. Merci. Mais merci beaucoup. C'est gentil. Puis c'est ça, les médiums plus épais vont mieux retenir vos surfaces. Comme je vous disais au début, quand on a un papier aquarelle comme ça, qu'il y a déjà eu plein d'affaires dessus, il est tout boursouflé. Ça me prend un médium qui va le tenir plus serré. Le gel va me créer ça. Tandis que si j'ai quelque chose qui est très liquide comme ça, lui, il va bien faire pour mon petit papier mince parce que mon mince, il est souple, il va bien se placer. Mais il pourrait aussi être collé. Mon petit papier mince pourrait être collé avec un gel, mais je peux avoir peut-être des bosses parce que lui, il va le laisser des épaisseurs. C'est un peu un jeu d'essayer aussi les choses que vous avez, mais ça ne veut pas dire que ça ne collera pas. J'ai déjà collé des papiers comme ça avec ça, puis ça a marché. Mais il faut être plus patient qu'il faut frotter le papier plus longtemps avant qu'il adhère bien à la surface qu'avec un gel. Ça fait que c'est un peu la différence. Je veux revenir à mon cahier à dessin. Moi, je vais vous montrer un petit peu d'autres cahiers à dessin que j'ai déjà fait parce que c'est quelque chose que je veux vous amener à faire. Ce qu'on appelle un peu des cahiers d'artistes. Lui, il est un peu magané, c'est bon. Mais quand je le commence, j'aime ça le personnaliser. Ça fait que souvent, je vais maroufler d'autres dessins sur les couvertures, à l'arrière, pour le personnaliser à moi. Puis des fois, on dit qu'est-ce qu'on ferait bien avec tous ces essais-là que j'ai faits ou des oeuvres que je dis, « Ah, j'en ai plein les murs, mais j'ai encore une belle aquarelle que je n'ai pas encadrée. » Pourquoi pas décorer des cahiers, des choses qui vont vous servir par la suite, là. Comme celle-là était jolie aussi. Je sais que les gens aimaient beaucoup ça. J'ai vraiment collé un dessin, puis j'ai décoré autour avec d'autres collages de Jelly Plate, puis je suis revenue dessiner par-dessus. Ça fait que ça peut vraiment être des choses à créer. Pourrait-on coller un canevas sur carton, sur un panneau de bois? Si oui, avec quel médium? Compré-t-on coller un canevas sur carton? Vous voulez dire comme une toile que je le collerais sur un carton, un panneau de bois? Ben oui, mais là, tout ça est un peu rigide. Une toile, ça boit aussi. Moi, j'appliquerais peut-être sur la toile, je lui appliquerais peut-être déjà une couche de médium, puis je la laisserais sécher. Parce que la toile, si c'est une toile en coton qui n'a rien dessus, elle va absorber. Fait que votre première couche, je la laisserais sécher pour pas qu'elle absorbe encore. Mais j'irais plus avec les gels, si vous voulez que ça tienne bien sur un carton ou sur une toile. Feuille de canevas pad. OK, une feuille de canevas pad, ben oui, c'est ça, c'est comme en coton en arrière. Fait que il faudrait... Ouais, j'irais plus avec... Je mettrais une couche de gel sur une caneva, je le laisserais sécher, puis là, je recollerais avec du gel sur une autre surface. Ça, ça marche, je l'ai déjà fait, ça. Ouais. J'ai déjà fait ça, le canevas toile sur une plaque de bois, puis ça marchait. Même sur un plexiglas, avec du gel, ça avait collé. Ça avait très bien collé, même. Fait que mon cahier à dessin, je vais juste vous montrer... Voyons. Allez, c'est dur à enlever. OK. Fait que lui, je vais vous montrer l'autre côté, parce que je l'ai fait hier. Fait que j'ai collé un petit dessin, ben simple. C'était des petits arbres que j'avais. Puis j'ai un autre papier aquarelle comme ça que je veux mettre sur le dessus. Fait que, comme je vous disais, comme c'est un papier aquarelle qui n'avait rien eu dessus, il y a... Il était... Il était... Comment est-ce que je dirais ça? Donc, il n'y avait rien. Fait que hier, j'ai mis une petite couche de gel pour qu'il y ait déjà quelque chose, pour pas que le gel rentre à nouveau dedans. Puis, je me suis assurée de ça parce que ça, je ne sais pas trop c'est quoi comme surface. C'est comme un cuirette. Fait que je me disais, si ça, il est déjà scellé, il absorbera pas trop de gel. Donc, il va en rester en masse sur mon livre. Je suis dans le bon sens? Oui. OK. Fait que je fais la même chose. J'applique une couche de mon gel. Sur mon livre. Fait que c'est pour dire que des fois, on pense qu'on peut pas... Qu'on doit maroufler tout le temps sur des choses... Des panneaux qu'on achète ou une toile neuve. Mais non. Salut Julie! On peut utiliser des objets qu'on a à la maison ou si c'est un livre que vous avez puis que vous voulez redécorer la surface. La surface, ça peut être une idée d'utiliser des dessins ou des oeuvres que vous avez que vous pouvez faire, placer en décoration sur vos cahiers. Puis moi, j'aime ça parce que je trouve que je les vois souvent. C'est comme les oeuvres qui me suivent avec moi qui peuvent même voyager parce que mon cahier à dessin peut s'en venir avec moi puis se promener. ça peut devenir aussi des journaux. Vous pouvez écrire un peu ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est des bons... Comme de ces temps-ci, c'est des bons exutoires. Ça fait que ça, ça peut être super le fun à développer puis à explorer. Moi, les cahiers, comme je vous ai montré, souvent j'ai fait des dessins ou des essais, des collages, toutes sortes d'affaires dedans. Et après, c'est devenu carrément des oeuvres. Ça m'a servi pour refaire des projets que vous avez eus en patron. Fait que ça, c'est là qu'on explore le plus puis qu'on peut se donner aussi une liberté d'aller plus loin parce qu'on n'est pas stressé. On est dans un cahier à dessin. C'est pas grave si je le rate. Je vais arracher la page ou je vais faire d'autres choses ou je vais le recacher puis je vais recommencer. Fait que ça, c'est le fun. J'en fais avec des vieux livres. Oui, exactement. Fait que c'est de faire des collages sur la surface du vieux livre. Bien, ça, c'est le fun. Ça va devenir quelque chose de super personnalisé puis ça peut être très, très intéressant. Moi, j'aime bien... J'ai déjà fait ça aussi avec des vieux livres puis j'aime bien en avoir un comme là avec le papier aquarelle parce que si je décide de faire quelque chose vraiment aquarellé avec des lavis, je peux le faire. Fait que ça, ça me permet tout. Tandis que si je suis dans un vieux livre, je suis toujours aussi avec des collages ou des choses pour cacher un peu ce qu'il y a sur les pages. Fait que j'aime bien en avoir plusieurs sortes. Fait que là, un coup que j'ai mis sur mes deux surfaces, encore une fois, je viens placer sur mon couvercle. je l'enligne un peu. Lui aussi, j'ai laissé un petit contour. Voilà. Il me reste-tu un papier qui n'est pas trop collé? J'ai pas mal trop collé mes papiers. C'est incroyable. Je ne pensais pas en prendre autant. Fait que je vais juste mettre ça pour vous finaliser ça puis vous dire un beau bonjour. Fait que ça, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire à propos des collages. Puis je vais probablement vous reparler de mon cahier d'artiste un peu plus tard. On le remplira. On fera des pages dedans. Puis ça va pouvoir vous faire d'autres idées pour continuer. Fait que ça va donner ça pour ma couverture. Puis comme mon papier n'est pas scellé, il n'y a rien. Donc je vais pouvoir redécorer même sur ça. Je pourrais le décorer avec de l'aquarelle ou juste des taches de couleurs puis ça va fonctionner parce que mon papier est encore nu. Il n'y a pas eu de vernis. Fait que c'est une autre méthode aussi. Vous pouvez déjà coller votre papier puis travailler par-dessus après. Peut-on faire une photocopie? Oui, j'ai pas eu le temps de les... J'irai vous répondre plus tard. Alors, oui, j'ai hâte de voir ce que je vais faire dans mon cahier moi aussi. Ça, c'est pas peint. C'est juste un crayon charpie sur du papier aquarelle. Fait que c'est bien, bien, bien simple. Ça, c'était écrit... C'était fait en voyage sur le bord de l'eau. Fait que c'était un dessin au crayon charpie sur du papier aquarelle. Fait que c'était prévu qu'il y mette de la couleur mais il n'a pas encore eu sa couleur. Fait qu'il va l'avoir prochainement. On va décorer ça. Alors, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je vais juste me relire mes petites notes. Chois de composition. C'est ça. Fait que j'espère que ça vous a un peu démystifié les collages. Fait qu'en résumé, si c'est pas mal, soit avec du gel, n'importe quel gel, brillant, épais, pas épais, mât, ça va fonctionner. Les polymères aussi font très bien. Si vous êtes sur une surface qui est un papier très épais puis que votre surface est... est poreuse, faites des couches avant si vous êtes avec des médiums plus légers puis collez, faites une deuxième couche pour les coller après, vous allez réussir. Si vous êtes avec un papier épais, mince, bien, vous pouvez y aller avec des polymères légers mais si vous avez juste du gel, ça va fonctionner quand même. Il s'agit d'en mettre moins. Fait que c'est vraiment de l'essayer puis de le faire mais tout ça va fonctionner. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Ce sont des vraies bonnes idées. Merci. J'attends toujours avec impatience. Je pense qu'on se dirait que bien merci beaucoup. Merci. Très intéressant. C'est gentil. Alors, je vais vous tourner ça. Alors, je vous remercie beaucoup et puis, si vous avez le coup d'avoir un petit nouveau patron, vous pouvez commander sur mesure pour vous. Puis, me dirais-tu pour l'encre, l'alcool sur une toile, on doit sceller? Oui, ça, c'est toute une façon de sceller. Julie, je te reparlerai de ça. Puis, je vais aller répondre à vos questions sur le site de Pinceau par après. Ça va me faire plaisir parce que là, ça a passé trop vite. J'ai pas eu le temps de voir toutes les questions. Et puis, là, en tout cas, je vérifie mais ça se peut que je vous revienne samedi matin. Fait que, vérifiez ça. Je vais vous faire une annonce si je reviens samedi matin. Je vous tiens au courant de ça. Fait que ça se peut que ça arrive. Fait que regardez ça bientôt. On a reçu les pannes pastels. Fait que ça se peut que je revienne vous parler de ça. Ça va me faire plaisir puis je vais faire quelques essais en attendant samedi. Alors, merci beaucoup d'avoir été là.